Et me voilà aujourd'hui pour l'épisode 4 de Je participe au Half Marathon des Sables. Aujourd'hui, on va parler de la course à laquelle je me suis inscrite, qui fait donc 70 km, qui s'appelle la Paoline, qui est donc une course ici en Corse, et à laquelle donc je vais participer, qui est absolument dans 6 jours, 5 jours à peine, puisqu'on est déjà lundi entamé et que c'est samedi. Donc, pourquoi je m'inscris à cette course-là ? Tout simplement parce que c'est une opportunité pour moi, dans le sens où, un, je n'impose pas à mes copines de devoir venir avec moi, parce que je sais qu'elles sont tellement adorables, que si je leur dis, je pars pour 70, elles sont capables de vouloir le faire avec moi en disant, je ne vais pas la laisser toute seule, clairement. Et je n'ai pas envie de leur imposer ça. Là, je leur ai proposé de le faire, mais au moins, elles ont pu me dire, bah écoute, vas-y, t'es encadrée, t'as des rapitos, il y a du monde avec toi, etc. Je ne vais pas courir toute seule. Et du coup, même pour Thibaut, il n'a pas peur, il ne se dit pas comment elle va gérer, il y a la route, etc. Donc déjà, c'est vraiment pour moi une opportunité. En plus de ça, j'ai ce côté où je n'aime pas trop me pointer en endroit quand je ne sais pas par quoi je vais te manger, pour ne pas dire bouffer. Le half marathon des sables, il y aura une épreuve à 60 km dans le sable. Donc, je me dis, ok, si tu as cette possibilité-là de courir en 70, vas-y, parce qu'au moins, tu sais un peu comment te gérer. Donc voilà, ça, c'est aussi important. Et donc, du coup, pour pouvoir me gérer, c'est important pour moi, voilà, de savoir à quel moment mon corps n'en peut plus, à quel moment le mental prend le dessus, à quel moment mon mental me dit, stop, vas-y, laisse tomber, et c'est mon corps qui me dit, allez, vas-y, continue. J'ai besoin de me connaître. En fait, j'ai besoin de savoir un peu comment je suis, comment ça va se passer, et me découvrir dans tout ça aussi, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui ne va pas passer. Je pense aussi que je vais mettre un peu de poids dans mon sac pour un peu... En fait, je ne sais pas encore là, tout de suite. Je pense que je vous le dirai la veille de la course. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin, donc là, je suis un peu sans filtre avec vous. Je vous explique les choses de comment ça va se passer, et on verra si je change la vie ou comment je gère les choses. En tout cas, dans l'idée, why not, je mets un sac sur le dos pour avoir un peu de poids qui soit beaucoup plus ressemblant avec le half marathon des sables, bien évidemment. Je ne sais donc pas si je le fais comme ça ou pas. Une chose est sûre, c'est que je suis incapable de courir 70 km à des allures que je suis capable de tenir, même sur un 21 km, ou des sorties que je vais faire où je me dis, vas-y, tu fais une sortie seuil, tu en quittes un kilomètre en temps d'allure, etc. Là, je ne sais pas possible, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas de quoi je suis capable, et en plus de ça, je ne sais pas du tout si c'est possible. Donc, je me suis dit, grâce à ma petite Sophia, avec qui j'en ai parlé, et elle m'a dit, écoute-moi ce que je te conseille, et donc je vais faire son conseil, c'est donc de courir 10 km, en fait, de tout segmenter par 10 km. Vraiment avancer sur 10, prendre mon ravito, et repartir sur 10, prendre mon ravito, repartir sur 10, etc. Donc, je ne pars pas pour 70 km, mais pour 7 fois 10 km. Je pense que mentalement, ça aide, et c'est vraiment des fois, les choses comme ça, au mental, qui peuvent, des tout petits détails, qui peuvent aider une course. Donc, je pars pour 7 fois 10 km. A chaque 10 km, je vais changer mon allure, c'est-à-dire que le premier 10 km, je vais partir en endurance fondamentale. Je vais partir doucement, en endurance fondamentale, c'est-à-dire où je peux parler. Les 10 autres kilomètres, donc de 10 à 20, je vais augmenter mon allure. De 30 à 40, je vais ralentir mon allure. De 40 à 50, je vais augmenter. De 50 à 60, je vais ralentir. Et de 60 à 70, je vais augmenter. Voilà ce que j'imagine faire. Je ne l'ai jamais fait, donc là, c'est vraiment ce que je spécule sur ma course. Également, tester aussi du ravito que je vais emmener. Je vais boire de l'eau là-bas, mais je pense que tout ce qui va être bouffe, ça va être ma bouffe à moi pour pouvoir tester aussi ce que mon corps accepte niveau intestin, niveau digestion, parce que souvent, c'est les problèmes comme ça qu'on rencontre sur des grandes courses. On est donc lundi aujourd'hui. J'ai été faire 20 km après une semaine d'arrêt de sport parce que je n'ai pas eu le temps. C'était très compliqué. Donc là, ce soir, je vais refaire 5 km chez moi sur le tapis. Et demain, on repart faire le même parcours, 20 km, parce que je ne reste pas sur un échec. Et voilà. Et puis, mercredi, bon bref, vous verrez, puisque je vous emmène en vlog immergé avec moi. Et ensuite, je vais refaire des points avec vous pour tout simplement avancer sur tout ça. et vous aurez une vidéo concrète entière sur cette épreuve de ma vie. Bon, j'ai été faire presque 10 km aujourd'hui. Presque, non pas parce que j'en pouvais plus, mais presque parce que j'étais avec les enfants à l'athlée. Et en fait, au moment où je suis passée, c'était l'heure du goûter. Et donc, du coup, je me suis arrêtée pour être avec Natel, qui n'était pas hyper bien à la base. Et puis, en fait, après, ma montre s'est arrêtée. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un signe, arrête-toi là. Je vais chez le kiné tout de suite. Je vais faire aussi ma deuxième séance de cryo de la semaine. C'est très important pour moi là, parce que je ne me sens pas du tout... Genre, il y a un peu toutes les étoiles qui sont alignées comme ça. Genre, pas du tout dans l'axe pour que je fasse la paoline. J'essaye de réaligner le tout en allant chez le kiné, en faisant la cryo et en essayant de m'écouter. En tout cas, c'était beaucoup plus agréable pour moi là, même si je n'ai pas été très vite. Justement, je voulais garder le côté très soft pour ne pas taper dans le dur et potentiellement trop épuiser mes jambes. Je ne voulais surtout pas aller me coucher en ayant les jambes épuisées, parce qu'après, ça peut durer 48 heures et après, j'ai la course. Donc voilà, j'y vais vraiment plus doucement en continuant les sorties pour un peu me remettre dedans et rechauffer tout ça, relancer la machine. Bon, je suis à moins de 48 heures de la paoline. Quand on sera samedi midi, je serai en train de courir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de semaine. Lundi matin, je suis partie courir avec une de mes copines. On a été faire un sentier qui fait à peu près 19 km. On n'a pas fait autant, en tout cas en courant, puisque j'ai pas mal marché et on éteignait les montres. Même si à un moment, j'en avais tellement marre que je me suis dit, c'est quoi, la montre, elle peut continuer. Je m'en fous complet. Donc, après, j'ai laissé continuer malgré les marches que je faisais. J'étais vraiment dégoûtée. Les sensations n'étaient pas bonnes du tout. J'avais pas couru pendant une semaine. J'ai fait tout de suite une grosse course. Mais en plus de ça, avec du faux plat. En fait, je peux même pas parler de dénivelé parce que sincèrement, le dénivelé, là, par rapport à ce que je suis capable d'encaisser, en dénivelé, là, franchement, c'était ridicule. Mais c'était le faux plat. Et le faux plat, il faut systématiquement avoir de la reprise. En fait, j'ai l'impression que du faux plat, le cerveau se dit tout le temps « Vas-y, arrête-toi ! Arrête-toi ! Marche ! » J'avais beaucoup de mal à trouver dans mon mental, à l'épuiser dedans. Mon physique, il était pas au top. Donc, je suis partie me coucher en ayant en plus ma cuisse qui se réveillait encore puisque ça ne fait que dormir quand je ne fais pas de sport. Mais ça me dit « Coucou ! » Je suis toujours là dès que je m'y remets. Donc, voilà. Le lendemain, ma tétue comme je suis, j'ai voulu y retourner. Donc, cette fois, on était toutes les trois. Normalement, on est toutes les trois ensemble quand on avance. Et là, j'étais à la traîne totale. J'ai bien moins marché mais c'était vraiment pas agréable. Je tousse beaucoup également. Donc, bref. On a refait. Je crois que j'ai dû faire 16 et quelques. J'ai très peu marché mais franchement, j'allais pas vite. Et là, une pointe dans le genou. Donc là, je me suis dit « Ok, t'as un panel d'excuses devant toi. Tu peux choisir celle que tu veux pour ne pas faire la course. » Donc, je suis rentrée. J'ai appelé ma petite Julie. Je lui ai dit « Écoute, est-ce que son mari est kiné ? Est-ce qu'il est dispo, s'il te plaît, pour que je puisse le voir ? » Parce que là, franchement, j'ai trop de soucis avec mon corps. J'avais mal au dos, j'avais mal au genou, j'avais mal à la cuisse. Je vois, on était tous ensemble avec les copains à un moment et ils savent très bien ce que c'est cette course et ils visualisent un peu le chemin parce qu'ils connaissent les routes et là, ils disent « Non, mais Marie, c'est très dur, c'est très très dur et tout. » J'étais là. Je suis partie me coucher, sincèrement, sur une angoisse. J'ai très peu dormi de mardi à mercredi parce que je me suis dit « Mais dans quoi je me suis lancée ? » « Dans quoi je me suis lancée ? » « Pourquoi j'ai fait ça ? » Enfin bref. À la fois, j'ai l'autre partie de mon cerveau qui me dit « Mais il faut que tu le fasses » parce que c'est exactement le type d'entraînement qu'il te faut parce que à le fin, à ton déceable, il faut que tu sois capable d'encaisser 30 km le lendemain 60, un jour de repos et le surlendemain 30. Donc en fait, il faut que je le fasse. Je le sais qu'il faut que je le fasse parce que j'ai pire qui arrive et là, je ne cherche pas du tout à faire un temps. Je cherche vraiment à me comprendre, à me connaître et à avoir des ressentis. 60 km, ça va être très long. Et il faut que je sache ce que ça fait. Donc du coup, le mercredi après-midi, je suis partie courir en même temps que les enfants étaient eux à l'athlétisme. J'ai fait moins de 10 km. Je voulais faire 10 mais il y a eu un truc avec ma montre indépendant de ma volonté d'arrêter mais après, franchement, flemme. Je vous dis, mon chiffre, il n'était pas bon du coup sur ma montre et c'était 9,60, un truc comme ça. Je me suis franchement « Vas-y, laisse tomber. » Donc voilà, mais sinon par contre, j'étais sur route puisque je faisais le tour du stade avec les enfants et ça allait. Je n'avais pas envie de faire plus, honnêtement. Je pense que je pourrais faire un après tout ça et me dire « Est-ce que finalement, ce n'était pas plus mal ? » « Est-ce que si ? » « Est-ce que là ? » En tout cas, ce que je sais, c'est que les trois courses que j'ai faites qui quand même font un beau volume kilométrique en quelques jours, eh bien, ne m'ont pas fatigué les jambes. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment quand on fait du dénivelé, quand on fait du fractionné, quand on fait certaines courses. Ça m'arrive très régulièrement d'aller me coucher avec les jambes, genre fatiguée, genre lourde et tout où je suis obligée de dormir les jambes comme ça, etc. J'adore les sensations comme ça parce que je me dis « Ok, j'aime trop, ça tape dedans et tout. » C'est hyper satisfaisant, en tout cas à mon sens. En tout cas, juste avant une course, je sais que je n'ai pas le temps de me remettre. Donc là, au moins, je me suis entraînée, je me suis un peu remise dedans. Je pense que j'irai faire peut-être 3 ou 5 km demain. Là, aujourd'hui, je fais un full repos. J'ai repris la cryo aussi, donc mardi, mercredi. Aujourd'hui, je fais cryo et demain, je ferai cryo. Je vous dirai du coup demain ce que je fais, etc. Je vais commencer à préparer aussi pour la Pauline. Je peux me rendre compte aussi de certaines choses. C'est que quand j'ai été courir donc lundi, j'étais tellement pas bien. Pourtant, j'allais déjeuner le matin. Mais j'ai dû prendre une barre, une barre feed qui sont super bonnes. Mais j'ai beaucoup de mal à saliver et à avaler en fait. Donc, je vais partir sur des choses toutes petites à prendre ou qui ne restent pas en bouche. Donc, de la compote. Je vais prendre des espèces de gel. Je vais prendre ce genre de choses, des choses qui s'avalent en fait. Tout ce que je dois mâcher, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas quand j'avais fait la sueur élèse. J'avais voulu prendre une pâte de fruits. Pareil horrible. J'ai dû la cracher à un moment parce que je n'arrivais pas du tout à l'avaler avec l'effort. Donc voilà, c'est aussi pas mal je pense pour ça. Et c'est ce que je cherche de toute façon, c'est pouvoir voir ce que je peux manger, ce que j'accepte de manger, comment boire, etc. Je me suis rendu compte aussi que j'avais du mal à boire quand même pendant l'effort. Même si j'en souffre pas. Mais en même temps, je ne fais pas des très longues courses. Donc du coup, c'est quand même aussi important de se dire que là, il va falloir que je boive. Peut-être me mettre des chronos, des moments pour boire parce que je pense que je peux ne pas y penser. Donc voilà un petit peu. Je pense sincèrement que ça va être bénéfique. Il faut que je le tourne comme ça. J'ai aussi écrit à Emma qui est une amie d'une de mes amies dont je vous parle souvent, Sophia. Parce qu'elle est coach sportive en prépa mental. et à un moment, elle a dit quelque chose dans sa story et j'ai commenté en lui disant écoute, ça m'intéresse parce que là, je suis flippée totale. Et elle a dit certaines choses qui me donnent des clés en fait pour y trouver ce côté à avancer et à me sentir mieux. Mais j'avoue que la course me stresse beaucoup. Idem, le dossard doit être récupéré le vendredi à 20h. Mais nous, le vendredi, on a la réunion d'école, on a l'éveil à la fois de Liana. Du coup, impossible d'être à Lille-Rousse avant 20h. Donc du coup, ils m'ont dit que je pouvais le récupérer le matin. Enfin bref, quand je vous dis, il n'y a aucune étoile d'alignée. Il faut vraiment que je fasse tout le travail pour tout aligner. Donc à la fois, je me dis que ça fait peut-être partie de la préparation et puis on verra ça. Donc aujourd'hui, c'est repos. Je ne vous ai pas parlé du kiné, donc j'ai été le voir. Alors effectivement, j'ai un point qui était au ménisque. Il bougeait, il était très souple et tout, donc ça, il n'était pas inquiet. Il a travaillé sur ce point de pression. Ma jambe, il n'y a pas de côté névrosé sur mes tissus, etc. Tout va bien. Demain, il va mettre un strap sur le genou et la cuisse pour éviter que ça travaille trop. Et il m'a fait aussi le dos en me tirant sur les vertèbres. Alors pas les vertèbres mais la peau. je n'ai pas toutes les techniques et les mots puisque de toute façon, je ne l'ai pas vu faire. J'ai juste ressenti et je ne suis pas dans le milieu médical, encore moins kiné. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était absolument parfait puisque là, je n'ai plus mal au dos. J'ai très peu mal au genou donc je vais continuer de m'étirer. Et la cuisse, c'est une douleur qui est là. Je commence à me dire qu'elle fera partie de ma vie, celle-là. Donc voilà. Mais après tout ça, je pense qu'il va bien, je vais bien devoir prendre des séances très régulières chez le kiné. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bon, je viens de décider, je vais courir avec les Cloud Monster de chez On Running. Alors, je les mets parce qu'en fait, je les ai commandés il y a longtemps. C'est un achat personnel. J'ai travaillé avec la marque en avril, je crois, après mon semi. Et j'ai découvert la marque. Clairement, je ne la connaissais pas du tout et vraiment, j'ai surkiffé. Et donc du coup, on m'a souvent parlé des Cloud Monster. Donc je les ai achetés et je vais courir avec. Donc là, je vais les faire parce que je ne les ai jamais mises. Donc comme je... En fait, j'ai demandé à ma copine Sophia avec quoi elle me conseillait de courir. Elle m'a dit des carbones. Je crois que je n'ai pas de carbones et les seules qui peuvent être des carbones, c'est des Cloud Monster. Il faut que je me renseigne si ce sont des carbones ou pas. Mais en tout cas, ce sont des chaussures que la plupart des coureurs mettent pour des longues distances. Donc je me dis que je vais mettre celle-ci sinon je ne vois pas lesquelles je peux mettre parce que je n'avais pas prévu de faire cette distance-là. Donc clairement, je n'ai pas pris. J'ai découpé comme ça ma course. Donc ma course, je l'ai découpée comment ? J'ai fait donc la ligne de 7 à 70. J'ai mis tous les points de ravitaux. J'ai découpé selon les changements de dénivelé en plus et en moins et les kilomètres à parcourir entre chaque changement de dénivelé. Donc je me suis dit que j'allais découper ma course dans ma tête comme un 10, 19, 8, 7, 8, 3, 15. Donc je fais une course de 10 kilomètres, ensuite de 19 kilomètres, ensuite de 8 kilomètres, de 7 kilomètres, de 8 kilomètres, de 3 kilomètres, de 15 kilomètres. Voilà. Et donc selon, en fait à chaque fois je dois savoir si ça monte ou si ça descend. Donc dans l'idée il n'y a rien jusqu'à 10 kilomètres. Donc après je pars pour 19 kilomètres où ça monte. Ensuite je pars pour 8 kilomètres où ça descend. Ensuite j'ai 7 kilomètres où ça monte. Ensuite j'ai 8 kilomètres où ça descend. Ensuite j'ai 3 kilomètres où il n'y a rien. Ensuite j'ai 15 kilomètres où ça monte. Voilà un peu comment je pense que je vais faire. J'ai aussi préparé ma petite boisson que je dois boire avant. Donc c'est pour la réserve de glucose, de glucogène. Donc c'est de la maltodextrine de manioc. Donc recharge glucidique, antioxydant avant, pendant les farts. Voilà. Il faut que je boive ça en sachant qu'il faut beaucoup boire avant une telle course. Donc feu sur l'hydratation. Bon, j'ai donc été courir. Je termine ma gourde. J'ai fait 6 kilomètres. J'ai fait une allure de 5,42. Donc on est à J-1 et même à heure moins quelque chose de la course puisque la course de la Paoline c'est à 7h du matin. Donc voilà, les sensations étaient nettement meilleures que ce que j'ai eu comme sensation lundi et mardi. Là, l'objectif c'est de boire beaucoup et de donner un peu les informations cléatives pour qu'il puisse savoir un peu ce que j'attends de lui lors des ravitaux. Les ravitaux, en réalité, j'ai pas besoin de lui dans le sens où il y a les ravitaux tous les 10 kilomètres. Mais comme il est là et que c'est ma première course longue, je trouve que c'est plus agréable et appréciable qu'il vienne. C'est vrai que quand on regarde du TMB et tout, il y a toujours les proches qui sont là et tout. Je trouve ça tellement kiffant. Enfin, la plupart et ceux des élites. Là, en l'occurrence, je peux considérer que je fais partie de l'élite sachant qu'on n'est que 12 à courir cette course, il me semble, sur un podium de 20 personnes. Donc, ça va. Je pense que ça peut bien se passer. Et puis, j'ai une de mes amies hier qui me disait qu'elle s'était renseignée pour moi, pour la course, que... C'était par assurance qu'elle me disait. Elle m'a dit j'espère que tu m'en veux pas te l'avoir dit mais j'avais trop peur que tu m'en veuilles de pas te l'avoir dit alors que j'étais au courant de ça parce qu'on s'est renseignée. En réalité, c'est pas grave du tout. Je préfère le savoir. Voilà. Ça va taper dans le très dur. À la fois, il faut être conscient aussi que j'arrête pas de dire que je rêve de faire des courses comme ça. Et les courses comme ça, forcément, ça tape dans le très dur dans le sens où on n'arrive pas au terme d'un 70 km en ayant kiffé 70 km. Pas du tout. Jamais. On peut kiffer un 10 km, on peut kiffer un 15 km, on peut kiffer, voilà, pas mal de choses mais il y a forcément des ups et des downs et je vais être dedans, clairement. Donc voilà, pour pouvoir kiffer un jour, on va dire dimanche, je veux dire, j'ai fait un 70 km. Déjà, il va falloir que je passe par tous les bas que ça va donner. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu après ce que je vais mettre dans mon sac, comment je l'organise, ce que Thibaut aura dans la voiture, ce qu'il me donnera. Et puis, il me filmera en direct et j'essaierai de filmer pendant la course en sachant que de toute façon, je donnerai pas... Enfin si, je vais tout donner en termes d'énergie parce qu'à la fin, je serai éclatée mais je vais pas aller vite sur toute la course, c'est absolument impossible et puis c'est pas ce que je recherche. Mais de toute façon, je serai éclatée puisque 70 km pour un premier en plus de ça, même si je donne pas tout, je serai éclatée. Donc voilà, j'ai fait mon run d'aujourd'hui, je vais courir donc, c'est sûr, avec mes Cloudmanster et je vais continuer de boire de l'eau, des électrolytes et je vais me doucher là pour aller chez Descartes. Bon, j'en suis là, je viens de me faire une petite boisson avec magnésium et potassium pour éviter les crampes. J'ai acheté du pur en fait, après j'ai le no crampes que j'ai mis dans mon sac ici, que je dois prendre un cachet par heure, donc j'ai pris coup de fouet, j'ai pris plusieurs marques parce que je connais pas tout, donc j'ai pris des isostars, j'ai pris des pâtes de fruits, pâtes de fruits, il faut que je les mange en marchant. J'ai pris là des isostars aussi, j'ai pris des feeds, je vais prendre un sous-shade pour l'après-course pour que ça me fasse plaisir. Après les feeds sont hyper bonnes, j'ai pas encore goûté les isostars, mais voilà, j'ai pris aussi ça, c'est la marque Mortine, je vais en mettre un dans une de mes flasques. Crampes, là j'ai tout ça, Thibaut me rechargera. Ça habituellement, j'adore, donc je le prends, voilà, et puis du coup j'ai pris des flasques comme ça, ça c'est mon dîner de ce soir, je vais emmener aussi tout ce qui va aller dedans. Ça, ce sera durant la course, je vais demander à Thibaut qu'il l'ait avec lui et que je puisse m'en badigeonner à chaque fois. Voilà, pour que ça chauffe mon muscle et que j'évite les crampes, je sais pas si ça évitera ou pas. J'ai pris ça aussi si jamais j'ai des ampoules, c'est Thibaut qui me fera si besoin. J'ai aussi le bon du tigre. Je continue un petit peu tout ça. C'est le grand jour, j'ai pas très très bien dormi, voire j'ai eu le passion d'avoir frais mon dormi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un train qui me passait sur la zonche là, c'est tout ce que je me dis. Je vais manger à côté des toilettes pour ne pas réveiller tout le monde. Voilà l'heure qu'il est. Banane, c'est il y a peur de cucarouette. Je suis prête. Je vais aller manger une dernière petite barre. J'ai tout le matériel. Je vais juste caler les écouteurs et ensuite, je vais mettre les prêts dans mes oreilles directement. Et non, quoi que je vais les mettre dans mes oreilles, mais je ne vais rien mettre avant le départ de la course. Je vais faire ça. Et je vais synchroniser ma montre aussi. Donc, je vous l'ai, je n'ai pas fini. Par contre, je me suis mis des paillettes parce que je me dis que ce n'est pas du tout dit que je termine la course, même si c'est l'objectif. Mais au moins, ça fera sourire Liana d'avoir vu sa maman courir pour une warrior avec des paillettes. Et puis, apportons du baume à ce moment. Les paillettes, c'est sympa. Du coup, tout le monde est réveillé dès 6h du matin. Baptiste a réveillé tout le monde. Liana s'est chargée de bien terminer le tout. Et cette fois, je suis vraiment prête. Les enfants sont tous réveillés. Donc là, je mets mes chaussures et j'y vais. j'ai mis mes écouteurs. Je les coince avec ça sinon ça ne fonctionne pas. Et je vais aller chercher mon dossard. J'ai pris une photo de mon passeport avec ma tête et une photo de mon passeport prêt parce que ça m'évite de l'emmener avec moi. Et voilà. On aura donc fait ensemble ces avant-la-paoline. Et puis, on verra ce que ça donne pendant et après. Voilà. Hier, quand je me suis levée plusieurs fois la nuit pour aller... Déjà, j'ai eu des crampes dans la nuit. C'était horrible. Je me suis dit oula, ça a fait mal le truc. J'ai mal à mon ongle où j'avais mal quand j'ai fait le monté de chou. Je pense que je n'ai rien, juste un côté très inconfortable qui peut me lancer des douleurs. Mais normalement, j'ai... L'onglet est très court. Maintenant, on y va pour le reste. Je vous l'avais dit, la course à Paolina est une course historique et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. On va repartir un petit peu en arrière et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces 70 kilomètres à faire de l'île Rousse au village de Morozaglia. Donc, on est le 4 septembre 1889 et le comte Valéry débarque à l'île Rousse en provenance d'Angleterre et il emmène avec lui les cendres du général Paoli afin de les déposer à son village natal Morozaglia. Donc, on est bien sur une course qui en fait retrace le trajet du moment où les cendres du général Pasquale Paoli sont revenues sur l'île. Donc, du moment où elles sont arrivées à l'île Rousse jusqu'au moment où elles sont arrivées à son village natal Morozaglia. Et donc, on a bien les 70 kilomètres du trajet qui ont été fait pour ramener les cendres à son village et donc, nous, en commémoration à ce moment, eh bien, on court et on fait là à Paoli. Et voilà, c'est une course qui est très historique. Je sais que le général Pasquale Paoli n'est pas forcément connu de tous et pourtant, il est très important, il a fait énormément de choses et d'ailleurs, il est très reconnu aux Etats-Unis où il y a un village qui porte son nom. Voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu si vous aimez l'histoire et que vous êtes curieux et vous allez être surpris de savoir tout ce qu'a fait ce cher grand monsieur Pascal Paoli. 65, c'est passé. Plus que 5 kilomètres. une très belle deuxième place à l'arrivée en 8h, 1 minute et 17 secondes. Applaudissements pour Marilyn et ça s'applaudissements pour coucou et me voilà après la course de à Paoli. ça y est, ça y est, j'ai couru et je suis finisseur de cette course et je vais vous raconter absolument tout dans le détail pour que vous puissiez savoir comment j'ai géré mon premier 70 kilomètres en sachant que je n'avais pas de coach et je n'ai jamais fait de marathon. Pour rappel, comme je vous l'ai expliqué dans mes premières vidéos, je faisais cette course uniquement pour me tester, découvrir comment j'étais, découvrir quand mon corps allait flancher, qu'est-ce qui allait le faire flancher, comment j'allais vivre aussi psychologiquement une telle épreuve. Vraiment, je voulais me découvrir sur une telle épreuve et franchement, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Je fais vraiment partie de ces personnes-là. J'aime me lancer des défis. Franchement, c'est très rare que je ne dise pas oui à un défi mais je n'y vais pas comme ça en fait. Je n'y vais pas sans avoir pu un peu analyser le truc. Voilà. Là, j'ai dit oui au alpha marathon des sables et je savais que j'allais me préparer physiquement, que j'allais faire mes exercices, mes entraînements en fonction de cette épreuve qui arrive à un moment dans mon année. À force d'y réfléchir à cette épreuve, de me dire ok, tu vas avoir 30 km 60 le deuxième jour et 30 km le surlendemain, comment ton corps va vivre tout ça ? Et puis, pour le coup, le marathon des sables, j'ai quand même envie de créer quelque chose. Alors, c'est absolument pas possible de faire tout ce qui va être la gagne, les podiums, un top de 10, etc. On est beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois, etc. Mais moi, pour ma fierté personnelle, mon temps à moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond et où j'aille vraiment chercher dans mes limites un peu de ok, j'ai tout donné sur cette épreuve. Donc, j'ai vraiment envie de tout donner et pour tout donner, il faut un peu se connaître sur ce type d'épreuve. C'est ce que je vous ai expliqué sur les vidéos précédentes. Je me suis vraiment inscrite à la course à Paoline parce que c'est un 70 km sur l'île où j'habite donc réalisable pour moi, je pouvais avoir mon mari, il n'y avait pas besoin d'un gros déplacement, il n'y avait pas besoin d'une grosse gestion et d'une grosse organisation et ça me permettait de me tester. Donc, c'est ce que j'ai fait et je trouve que je l'ai vraiment bien fait pour le coup, pour ma première course, je ne pouvais pas espérer mieux et je vais vous expliquer comment ça s'est passé cette course-là. Donc, vous avez pu voir le matin, j'ai déjeuné, ce que j'ai l'habitude de déjeuner, donc là, c'était banane, beurre de cacahuète et ensuite, quelques minutes après, je dirais peut-être 40 minutes après, j'ai pris une barre noisette de chez IsoStar que je les trouve très très bonnes et c'est un peu mon rituel. Donc, j'ai pris ça et ensuite, je suis partie à la course. Je n'ai rien repris d'autre, je m'étais bien hydratée la veille, l'avant-veille et au moment de la course, le jour J, je n'ai pas trop rebu. Après, je me connais, je sais que j'ai une toute petite vessie et déjà, en buvant très très peu, j'ai été faire pipi deux fois avant de courir. Donc après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui peuvent boire tranquillement sans être obligés d'aller faire pipi. Moi, le stress me peut faire pipi, enfin, la totale. Donc du coup, j'ai donc pris le départ de la pauline et j'ai couru vraiment un rythme où il ne fallait pas que j'aille vite. je me suis dit ok, ne va pas trop vite, écoute-toi. Donc, je n'ai pas été en sous-régime. Je n'ai pas du tout fait comme je pensais de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire vraiment du sous-régime avec un rythme cardiaque sur une certaine mesure. Je me suis juste écoutée en mode vas-y pour un footing. Fais-toi juste plaisir mais surtout ne va pas trop vite. Et c'était vraiment ce que j'avais en tête. C'était ok, ne va pas trop vite en mode il ne fallait surtout pas que je me sente fatiguée des jambes. Ça c'était impossible. C'était vraiment ma règle. Je ne dois pas me fatiguer les jambes au début. Mais à la fois il ne fallait pas non plus que je sois en sous-rythme parce que le sous-rythme ça me fait les jambes lourdes et donc en fait je me les fatigue aussi. Donc il fallait vraiment que je cours comme j'avais envie sans aller vraiment puiser dans l'énergie de mes jambes qu'il fallait vraiment que je conserve parce que c'était là où j'avais un pressentiment certainement. donc je fais mes kilomètres j'arrive au premier avito à peu près à 8 kilomètres je prends de l'eau alors il faut savoir que j'ai couru sous à peu près 26 degrés ou un peu plus en sachant qu'on était aller à 90% de la course on était en plein soleil même si c'était des fois le soleil du matin etc. mais comme j'ai terminé à 15h quand le soleil tape donc de 10 à 15 on a été énormément en plein soleil. Donc déjà la règle numéro 1 que je me fixais c'était toujours d'avoir la tête mouillée à chaque fois j'arrivais au raviteux je leur disais je suis désolée il faut que je prenne l'eau en bouteille et que je me la mette sur la tête et je déteste faire ça avec de l'eau en bouteille j'ai l'impression que c'est je déteste d'ailleurs c'est ce qui m'a fait avoir un gros maux tête lors de la sueur élèse une course pas très loin de la maison parce que je me suis refusée de faire ça en fait et en fait du coup je me suis tapé des gros maux tête parce que il faisait vraiment trop chaud il fallait vraiment que ma tête soit un peu conservée de la surchauffe donc là vraiment je soulevais mon bœuf je mettais la tête en arrière et je mouillais ma tête je buvais et je me l'imposais vraiment je buvais je buvais je buvais j'ai commencé à prendre du glucose je dirais à peu près au 17ème kilomètre sinon c'était de l'eau et voilà donc j'ai continué j'ai continué j'ai pris une gorgée de glucose et de l'eau je faisais passer comme ça ensuite j'ai commencé à prendre des gels donc les gènes de mortine j'ai commencé à prendre ça je faisais passer avec de l'eau j'ai continué on a eu un deuxième ravito à peu près à 17 kilomètres aussi donc c'est à peu près dans ces eaux là toujours j'ai pris uniquement de l'eau soit je mouillais la tête soit je buvais je repartais avec une bouteille je la buvais durant le trajet et je conservais en fait mon eau que j'avais sur moi pour boire avec les petites bouteilles comme ça et vraiment garder le plus possible sur les moments un peu où il n'y a personne et les bouteilles d'eau c'était de les boire et de pouvoir les rendre directement à l'organisation quand ils passaient à côté de nous parce qu'il faut savoir du coup sur cette course là c'était donc sur route de ville en ville donc il n'y a pas de boucle etc c'est vraiment de ville en ville il y avait beaucoup 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 de voitures patrouille qui va d'un point à l'autre avec plein de bouteilles d'eau des compotes etc pour nous ravitailler durant les efforts parce qu'il faisait très chaud en plus de ça et puis même pour tout le suivi en fait il y avait des ambulances et tout qui passaient qui nous demandaient cet égout de les motos enfin bref donc voilà il y avait vraiment tout le long du monde en fait qui était là mais vraiment en train de vadrouiller donc du coup à chaque fois je buvais j'avais ça à la main comme ça je buvais et je leur redonnais dès que je pouvais et soit je reprenais pas parce que ça me permettait d'avoir les mains libres soit je reprenais parce que vraiment il faisait trop chaud donc voilà à partir du 25ème kilomètre donc quand j'ai vu 21 je me suis dit ok meuf t'as fait un semi et ben du coup j'ai vu Tib donc aussi un truc important c'est comment j'ai découpé la carte je vous avais expliqué que du coup j'allais faire 10 km ensuite j'ai 19 km dans le dur ensuite j'ai 8 km j'ai 7 km j'ai 8 km j'ai 3 km j'ai 15 km je m'étais dit que je ferais comme ça et en fait j'ai fait comme ça jusqu'au 30ème kilomètre donc jusqu'à être dans les montées en fait parce que du coup comme je vous l'avais expliqué de 10 à 29 on était que dans de la montée et il y avait 800 m de montée sur les 19 km donc c'était vraiment c'était pas du tout un mur c'était pas un faux plat parce que là on savait qu'on était dans la montée mais voilà c'était de la montée moi j'ai trottiné j'ai été à mon allure en fait j'ai continué vraiment sur mon allure et tout avant de me coucher la veille j'avais noté des allures un peu clés qu'il fallait que j'essaye de pas dépasser pas aller en dessous et pas aller au dessus donc je m'étais mise des allures comme ça et en fait ben du coup les allures en dessous j'ai été il y a eu des moments où j'étais à 7 en allure donc c'est à dire je mettais 7 minutes à faire un kilomètre donc voilà alors que normalement je m'étais mis ne pas aller en dessous de 6,50 pour faire un kilomètre donc vraiment je me suis écoutée c'était le but c'était vraiment un repère un peu pour savoir comment j'étais puis ben du coup c'est vrai que comme je contrôle pas mal mes allures de manière générale je sais un peu quand est-ce que ça va quand est-ce que ça va moins bien dans tout ça donc là voilà je sais ça donc j'arrive au 25ème kilomètre Thibaut était là j'étais en train de courir donc il arrive donc avec la voiture il me parle donc j'étais contente de le voir et il va se poster plus loin et donc je les vois pour la première fois au kilomètre 25 au troisième ravito donc il est là les enfants sortent et tout c'était trop trop sympa de les voir j'ai adoré ce moment et du coup c'était trop cool et puis je m'étais dit aussi que j'allais m'arrêter prendre le temps de manger etc alors c'est pas du tout ce que j'ai fait et je vais vous expliquer pourquoi j'ai continué je leur faisais des bisous par contre je m'arrêtais je faisais un bisou etc chose qui ne serait pas le cas sur un semi marathon par exemple sur un semi je leur tape dans les mains et puis je trace quoi mais là vraiment je prenais le temps je leur faisais à chacun un bisou etc il y a eu des moments où même Baptista il était à la tête à la fenêtre je lui parlais hop je repartais mais je prenais pas du temps pour manger etc j'étais très ok je prends juste du temps plaisir je fais ce que j'ai à faire avec qui par exemple me mettre de l'eau sur la tête etc et je repars et donc du coup voilà je continue il y a eu une grosse phase aussi où j'ai pas vu type parce qu'il y avait un moment où les voitures ne pouvaient pas passer donc nous on était tous tout seul en fait il y a eu un peu de trail un peu de route et tout et en fait on avait un ravito un ravito posé là mais c'était tout un ou deux peut-être mais bref en tout cas il y avait aucune voiture aucune voiture n'avait pu passer ni battre rouille ni rien du tout il y avait pas de relais à ce moment là donc j'ai été longtemps toute seule et je me suis dit ah tiens quand même ça manque en fait de ne pas voir du monde je suis vraiment seule et donc c'était à peu près entre 30 et j'ai fait mon 42ème kilomètre toute seule mon marathon je me suis dit ok je suis marathonienne seule c'était mes petites victoires à moi et après j'ai retrouvé Thibaut à peu près un peu avant le 50ème kilomètre et au 50ème c'est tapé dans le dur là je l'ai senti direct en fait avant le 50ème donc j'ai retrouvé Thibaut sur un peu une grande ligne droite donc on s'est vu avant la ligne droite il m'a dit ok cette ligne droite on l'a fait avec nos amis quand on est parti on est monté de sheet c'est que du droit et c'est que du soleil mouille toi la tête donc du coup je me suis mouillée 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 la tête et tout et là il s'est dit ok je vais la suivre d'assez près parce qu'elle peut être amenée à pas mal me solliciter en mode s'il te plaît fais la tête fais la tête fais la tête et tout viens mouiller et tout donc il avait été acheter des bouteilles d'eau et c'est vrai que quand je regardais la ligne droite comme ça je me disais ah non mais laisse tomber je vais pas réussir je vais pas la finir cette ligne droite elle était immense en plus plein soleil et tout c'était si long et donc du coup je regardais que devant moi je ne mettais pas genre je ne regardais pas dans les yeux la ligne droite c'était pas possible donc du coup j'avançais comme ça il y a eu un moment où j'avais vraiment 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 très très mal à la cuisse et je me suis oh putain bah alors là je vais être dans la merde ça a commencé vraiment bien à bien éclater les cuisses mais dans mes douleurs que j'ai et pour lesquelles je vais voir un kiné je vois pas assez régulièrement mais à partir de lundi me voilà et donc du coup je commence à avoir mal et Thibaut à un moment je lui fais des signes comme ça il croyait que je voulais de l'eau il commence à arriver vers moi avec des bouteilles d'eau je dis je courais en même temps je me dis non non et donc du coup j'ai écrit ce dont j'avais besoin moi qui me fallait le gel aux huiles essentielles que j'ai de Prana Rome qui en fait va soulager parce que c'est vraiment les huiles essentielles ça donne un effet coup de froid tout de suite ça fait vraiment en fait beaucoup de bien en fait à ce moment là tout ce qui va être baume du tigre et tout et donc du coup j'écris ça il repart à la voiture il va me chercher ce qu'il me fallait etc et bien d'ailleurs c'était aux alentours du 35ème un truc comme ça ou 30ème je ne sais pas oui 35ème peut-être je lui dis il va me falloir mes genouillères après et en fait du coup ce que je lui disais c'est que quand je le rejoignais quelque part enfin quand on se rejoignait à un moment je lui disais il faudra que pour le prochain moment où on se voit il y ait ça ça et ça et donc du coup c'était cool en l'occurrence les genouillères donc du coup il a eu le temps d'aller se garer plus loin de trouver les genouillères dans mon sac où je lui avais tout expliqué comment il était rangé de m'attendre avec les genouillères et ça c'était hyper cool hyper fluide j'ai adoré ce moment franchement ce moment pour nous c'était génial j'ai adoré ce moment donc après cette grande ligne droite je savais que voilà ça allait être de la montée je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment 20 km de montée mais c'était ça de toute façon 15 ou 20 au final franchement voilà peut-être que c'était même 12 ou 13 ou 14 mais en tout cas c'était que de la montée les derniers et là c'était très dur c'est là où vraiment je suis rentrée dedans où je me suis dit ok mais là ça va être dur parce que mine de rien c'est un semi en fait que j'ai fait en étant à me dire ah là ça va être dur ah là ça va être dur donc ouais j'ai fait en gros j'ai fait un pas tout à fait parce que voilà mais ça faisait pas ça avait pas plus de 20 la montée je me repère par rapport au panneau que je voyais je peux plus me repérer par rapport à ma montre c'est pour ça que c'est pas exact parce que ma montre m'a lâchée à un moment c'est pas qu'elle m'a lâchée c'est que j'ai dû appuyer sur pause je sais pas pourquoi parce que je m'étais interdit d'appuyer sur pause donc je sais pas pourquoi il y a eu pause je me revois pas appuyer sur pause mais en tout cas j'ai eu une pause et de 2 km donc à un moment je cours et en fait je me rends compte que je vais regarder je me dis oh non il y a une pause et donc du coup je l'ai remis j'avais 2 km en main du coup c'est pas tout à fait exact quand je dis les kilomètres parce que c'était vraiment par rapport aux panneaux et tout et les panneaux au début c'était tous les 10 à partir de 60 c'était tous les 5 à partir de 65 ça fait 60 après il y avait 65 et après 66, 67, 68, 69 et j'arrivais donc je termine la ligne droite et là on part sur les montées enfin sur la grande montée je m'attendais pas à ça je pensais pas que ce serait ouais c'était long du 20 km de montée et surtout à la fin en fait parce que t'as plus d'énergie et c'est là où je suis très contente de pas avoir donné plus d'énergie avant et j'ai vraiment eu raison de faire ça parce que du coup j'ai pu utiliser ce jus en fait sur la partie la plus dure pour moi du coup c'est 20 derniers kilomètres qui m'ont vraiment fait mal et donc justement c'est ce que je me disais si tu t'arrêtes tu repars pas en fait tellement c'était un automatisme mon corps était en automatisme j'arrivais à mettre un pied devant l'autre avec ce mécanisme j'essayais pas de aller faire un petit truc comme ça et tout peut-être que ça ira mieux pas du tout je me suis pas tentée sur ça l'objectif c'était de finir et c'est ce que j'ai fait j'ai fini la pauline il y a eu un moment donc juste avant de prendre la montée Thibaut me dit tu sais que t'es bien classé je dis ah bon et là il passe à côté de moi donc en voiture et il me dit oui t'es bien placé il y a eu beaucoup d'abandon en fait il me cherchait un ravito en courant et il vient me chercher pour me dire je suis là je suis là donc je le suis en courant il me dit il y a eu beaucoup d'abandon je dis ah bon il me dit oui et hop au moment où j'arrive en fait il remonte en voiture il n'avait pas détaché il dit il remonte en voiture il me suit et donc je cours il est à côté de moi il me dit mais tu sais que t'es bien placé je dis comment il me dit tu es deuxième féminine il me dit tu es sixième au classement général et là je lui dis quoi et là il me dit oui t'es deuxième féminine sixième au classement général et là je lui dis d'accord 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 ok d'accord ça m'a redonné mais un peps mais genre je me suis dit waouh waouh c'était franchement c'était incroyable ce moment et il me l'a dit il m'a dit après j'ai vu dans tes yeux que là il y avait un truc qui s'était passé je dis pas ouais de ouf et donc bref à un moment j'arrive vers lui à un autre moment où il m'attendait je veux pour faire pipi je lui dis il y a un mec qui me suit derrière moi j'aurais pu me dire vas-y on s'occupe juste du classement féminin là j'avais vu un mec je me suis dit non j'avais pas envie de descendre en classement sur le général je lui dis il y a un mec derrière moi je lui dis regarde s'il a un gps au pied regarde s'il a un gps au pied et je lui dis regarde s'il a un gps au pied et lui en fait il fait pas gaffe et tout il me dit celui qui est derrière toi c'est le 8 il a 10 minutes derrière toi t'inquiète t'as le temps et là d'un coup le mec nous passe devant du coup parce que moi j'étais en train de pisser et là d'un coup tu vois une vie c'est le 8 il dit t'as rattrapé et donc là je me suis dit ok bah en fait c'est juste qu'il y a un décalage avec le gps enfin je suis pas très technologique donc je me suis dit il doit y avoir un décalage bon bah ok du coup je suis du 6ème mais ça m'a mis cette niaque en fait à me dire ok bah je le suis en fait c'est mort je ne me perds pas encore une place donc je le suis je le suis je le suis et tout bon je me suis dit ça doit être un espoir parce que ici il y a des espoirs je sais pas si c'est partout pareil mais en tout cas quand on fait des courses il y a des classements en catégorie de jeune espoir donc je me suis dit ça doit être un jeune espoir qui fait une des premières grandes courses j'en sais rien parce que sa façon de marcher de se tenir et tout je me trouvais je me disais c'est assez curieux mais ok ça doit être un espoir il était très jeune en plus et un peu en souffrance on s'arrêtait un peu au même moment je repartais un peu avant lui il était vraiment plus loin devant moi donc on s'arrêtait parce que genre on en avait marre donc on marchait et en fait je m'en mettais toujours à courir un peu avant lui en disant ok bon là genre je sais pas peut-être une minute on marchait et d'un coup je me disais ou peut-être même 30 secondes je ne saurais même pas dire et là je m'en mettais à courir et bien il me regardait derrière et il s'en mettais à courir c'était tellement drôle donc lui il voulait pas que je le dépasse et moi je voulais essayer de le rattraper ou en tout cas que personne derrière moi me rattrape je m'étais fait rattraper une fois donc je voulais pas le 2 donc on y va et tout on avance etc et il y a quelqu'un qui vient le paisser donc en fait c'est quelqu'un qui vient courir avec lui pour lui dire allez motive toi motive toi motive toi en gros Thibaut il faisait mon ravito circulant mais ça aurait pu être la même chose donc bref je vois les deux mecs ensemble et tout et puis donc on avance etc et donc Thibaut lui me dit mais comment ça se fait qu'il t'ait passé devant et tout je lui dis écoute je sais pas je sais pas allez on continue on continue et tout et donc bref on continue franchement c'était hyper dur vraiment c'était très très dur quand j'ai vu le 60ème le 55ème je me suis dit oula j'ai vu 55ème ah oui non c'était 50 55 60 65 66 67 68 69 c'était comme ça donc quand j'ai vu 55ème je me suis dit il me reste encore 15 j'ai vu 60 je me suis dit il reste encore 10 mais c'était que de la montée c'était pas roulant c'était pas facile malgré tout il y a un truc qui est très important c'est qu'en fait à partir du 30ème kilomètre j'ai compté en ok j'ai fait 1 7ème ok j'ai fait 2 7ème ok j'ai fait 3 7ème ok j'ai fait 4 7ème ok j'ai fait 5 7ème ok j'ai fait 6 7ème et donc quand je suis arrivée au 60ème kilomètre je me suis dit mais meuf de toute façon tu termines de toute façon même si t'es à 4 pas tu termines la course t'es sur 6 7ème je m'imaginais même pas annoncer que je m'étais arrêtée je suis sortie à 62 parce que franchement trop m'a le cuisse pas du tout je me suis dit mais alors là même si tu dois la finir en marchant tu la finis et donc 65 ça passe et là je me dis oh putain donc là 64 ils étaient longs les kilomètres 64 63 d'un coup je le trouvais moins long je me disais ils se sont trompés ils se sont trompés c'est une grosse blague ils se sont trompés il n'y avait pas un kilomètre là et bref c'était que des trucs comme ça je me parlais à moi même enfin bref et donc arrive donc le 69ème kilomètre et donc là on arrive au village en fait et le dernier kilomètre c'est dans le village et là comment vous dire que je me mets à avoir beaucoup d'émotions mais genre beaucoup d'émotions et là je me dis ok reprends toi parce qu'en fait tu n'as même pas terminé parce que tu n'auras pas le cardio pour terminer parce que en fait tu es en train de te mettre chiffon toute seule à te dire j'ai fait 70 kilomètres j'ai réussi et donc du coup voilà donc j'essaye de je continue de courir oh putain il y avait des moments je continue enfin j'alternais encore course et marche je me disais mais c'est con ce kilomètre et j'étais là et je reprenais et là je remarchais bon quand je vous dis je reprenais je remarchais il y avait peut-être je ne sais pas c'est une bêtise mais peut-être deux minutes de course dix secondes de marche deux minutes de course dix secondes de marche je ne voudrais même pas vous dire mais en gros Thibaut pourrait peut-être le dire mieux que moi mais en gros voilà comment ça se passait c'était vraiment dans le village donc là c'était encore plus raide pas un mur mais encore plus raide genre on avait passé un gap en fait en termes de de montée et là je me dis mais c'est con cette ligne d'arrivée et je dis au mec devant moi elle est con la ligne d'arrivée et il me dit j'en sais rien mais il ne me criait pas dessus à moi vraiment lui il n'en pouvait plus nous l'ont plus et donc à un moment je voyais qu'il marchait en fait il marchait trop je lui disais ne lâchez rien continue et limite je n'avais pas envie de le rattraper parce que j'avais continué ma course normalement mais j'avais envie qu'il continue j'avais envie qu'il soit fier de lui et je m'en foutais à ce moment là du classement à 1 km de la fin je m'en foutais en fait je continue je continue et à un moment j'arrive à son niveau et j'avais envie de dire on passe la ligne d'arrivée par la main c'est un homme je ne connais pas il y a mon mari derrière donc non tu ne fais pas ça mais j'y ai pensé et du coup je continue et tout et là d'un coup je lui dis allez je passe à côté de lui je trace et vraiment on arrive on était sur les 100 derniers mètres je loupe l'arrivée parce qu'en fait il fallait monter des escaliers je leur dis les gars vous n'êtes pas sympa et donc je passe l'arrivée et donc l'arrivée se fait j'étais hyper heureux je pleure la dame vient tout de suite récupérer mon GPS je pleure les enfants arrivent après parce que du coup Thibaut s'était garé en 2-2 à un moment il me dit continue elle est là l'arrivée elle est là t'as vraiment plus grand chose il avait galéré à se garer et du coup en fait ils sont arrivés après moi à l'arrivée j'ai pas une vidéo de quand j'arrive et donc du coup je suis juste là en train d'être là je l'ai fait je l'ai fait donc le jeune est arrivé après moi mais vraiment de quelques secondes vraiment genre 20 secondes et bref et Thibaut lui il était sur le classement sur le classement sur le classement il regarde il regarde il regarde et c'est là où c'est rigolo parce que c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la gagne et donc là c'était rigolo quand même de le voir comme ça et puis il était un peu fermé à cause de ça mais en fait c'est parce que lui il s'est dit dans sa tête mais vas-y c'est une blague il l'a pris comment il a fait parce que lui il est très terre à terre là dessus c'est 10 minutes le GPS il se trompe pas en fait s'il voit que par rapport au terrain on est à 10 minutes le GPS ne se trompe pas il n'y a pas de réactualisation en fait c'était au GPS en direct quoi et donc il s'est dit mais vas-y il a pris une voiture c'est sûr et tout et moi je pensais pas du tout à ça pour moi j'étais en plus sur le truc technologique et puis alors moi une fois que j'ai fait la course le classement c'est pas ce que je veux genre moi c'était vraiment le côté là j'ai rien de se faire je suis heureuse pour moi et donc là très drôle on repart à la voiture un peu après moi je prends de l'eau avec moi je mange rien j'ai rien mangé sur la radio de ce qu'il y avait à chaque fois j'ai uniquement pris de l'eau et donc là bah pareil pour la fin j'ai refait ça j'ai repris de l'eau on part à la voiture et je dis écoute je vais aller me doucher faire une petite douchette tranquille là parce que franchement j'ai pas envie de rentrer comme ça je suis trempée je vais avoir froid j'ai des affaires de rechange donc je me douche une petite fois bref et là j'ai dit bah fais moi une petite photo et tout pour dire que je suis finisseur on l'a pas fait devant la grosse arche fais moi une petite photo je savais pas si j'aurais une médaille ou quoi que ce soit donc il me fait une photo et là on voit un monsieur passer le numéro 8 et je vois à sa cheville un GPS je me dis Thibaut c'est le numéro 8 et il me dit et bah attends en fait le jeune c'était le 80 il avait son dos à retourner c'est sérieux et donc on a ri et lui il me disait putain mais depuis tout à l'heure je suis pas agréable et tout mais je voyais tout de suite une tricherine et tout je me disais c'est une blague et tout comment il a fait et du coup je le regardais genre tiens je découvre quelqu'un une part de sa personnalité que je ne connaissais pas et du coup c'était très rigolo et puis du coup donc le 8 c'est bien arrivé presque 10 minutes après moi je crois que j'ai pas regardé mais en gros c'est ça donc voilà pour la petite histoire c'était assez rigolo donc je me suis douchée je suis partie chercher mon prix ils ont annoncé donc la troisième la deuxième et la première donc du coup voilà et du coup c'était trop trop cool j'ai reçu mon prix et on est rentré à la maison c'est à dire qu'une fois arrivée en voiture j'ai directement mis mes bases de récupération pour faire la route avec pour essayer de me soulager un peu j'ai beaucoup bu sur la route j'ai juste mangé là-bas un bout de pain et du fromage le fromage était très très fort et j'aurais peut-être même pas dû parce que pour le coup c'était plutôt du comté que j'aurais aimé mais c'était pour mon truc personnel parce qu'habituellement ce fromage je l'adore et je dégomme en tout cas une chose est sûre c'est que depuis la fin de la course je n'ai que des nausées il y a même eu un moment durant la course j'ai dit à Thib et là je peux plus rien avaler j'ai des nausées le glucose en fait j'ai déjà pas l'habitude en fait de manger du sucre pur comme ça mon corps il me disait mais là je sais pas ce que t'es en train de me faire marrer mais c'est juste pas ok et donc du coup depuis tout à l'heure j'ai des nausées j'ai vraiment des nausées je me sens pas bien j'ai l'impression que j'ai fait du mal à mon foie très clairement donc voilà là je vais aller me doucher je vais aller prendre un bain très chaud pour détendre mes jambes ça c'est hyper important donc j'ai mes bas de contention je les enlève là je vais mettre mes manchons après parce qu'on va manger chez nos amis et puis je vous redirai un petit peu les J plus 1 J plus enfin voilà l'après la paoline nous sommes donc au lendemain de la paoline je suis en train de me préparer mon petit déj donc là j'ai mis des bananes du lait d'amande et je vais me mettre de la récup max comme ça pour ma récupération musculaire avec les bons acides aminés c'est sans acidité 8 vitamines et minéraux je vais ajouter du collagène parce que là vraiment il me faut du collagène pour les titules non pas et je vais également ajouter du citrate de potassium et du magnésium ce qui va vraiment voilà m'aider sur la récup les crampes tout ça donc il faut vraiment respecter les doses je vais mixer le tout j'ajouterai un petit peu de lait d'amande pour me faire vraiment un grand smoothie à boire d'ailleurs pour la petite histoire c'était trop gentil il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la course elle m'a félicité pour mon temps et elle m'a félicité en me disant vraiment tu as été une coureuse tout le long sur les 70 km tu as toujours été souriante tu nous as toujours dit merci et elle m'a dit franchement mais merci en fait d'avoir été cette coureuse et donc du coup je lui ai dit c'est trop gentil et franchement elle a été adorable donc si jamais un jour que tu passes par là ça m'a trop touchée sache-le là l'objectif des prochains jours c'est vraiment de manger beaucoup de fruits et légumes mon corps a été vraiment dépourvu de fruits et légumes depuis jeudi soir j'ai rien mangé en fruits et légumes j'ai mangé beaucoup plus de choses en lien avec la course pour vraiment faire des réserves glucidiques en plus la course tape dans les vitamines les minéraux donc il faut vraiment que j'en rapporte à mon corps et également des protéines pour le fait de reconstituer les tissus musculaires qui ont été impactés et voilà on n'oublie pas de s'hydrater et je prends des électrolytes encore une fois pour redonner à mon corps tout ce qu'il a pu perdre durant les 70 km et je vais en intervention avec mes enfants on n'oublie pas on n'oublie pas on n'oublie pas